L'implantation des nouveaux panneaux de signalisation se fait progressivement à travers les grandes artères de la ville de Pointe-Noire. Aborder un chauffeur de taxi se rejouit de l'arrivée de ces panneaux, mais il émet des doutes sur la capacité des usagers à les respecter. J'ai constaté l'implantation de nouveaux panneaux. Tout à fait, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. La majorité des chauffeurs de Pointe-Noire ne respectent pas les panneaux. La majorité des chauffeurs aussi, ils n'ont pas le permis. Comme le permis, dès que tu as ton arrangé, tu peux avoir un permis. Donc la majorité ne sont pas formés à l'auto-école. Cet instructeur d'auto-école, quant à lui, met en doute la qualité du travail effectué. Mais la question que je me pose, est-ce que l'implantation là se fait avec une commission ou c'est la mairie seulement qui s'est levé un matin et dit bon, nous allons mettre les panneaux. Parce que les panneaux, pour implanter les panneaux, il faut qu'il y ait une commission. Je ne sais pas, mais le problème, il faut regarder, est-ce qu'ils ont implanté ça correctement ? Parce que la preuve, il y a la nationale qui a été construite il y a peut-être 3, 4 ans de cela. Ils ont implanté les panneaux. Mais nous, en tant que techniciens, nous sommes passés, mais la majorité des panneaux sont mal implantés. L'opération de la pose des panneaux de signalisation est menée par les services de la mairie de Pointe-Noire.